Qu'on soit pauvre, SDF, à la rue, étudiant, quand on est immigré, sans papiers, on est constamment contrôlé. Dans les techniques policières, on appelle ça faire du crâne, faire de la chasse à la boulette, faire du chiteux. Tout ça, ça nourrit des statistiques totalement délirantes. Et en fait, on est nous les victimes de cette politique de répression bête et méchante. La question aujourd'hui, c'est avec l'herbe, là on est sur l'herbe, faut-il se rouler dedans ou rouler avec ? C'est sur métaphysique, attention. Je m'appelle Farid Yéhwesh, j'ai 50 ans, je vis en banlieue parisienne, je suis un des fondateurs de Cannabis Sans Frontières. Et une des personnes qui appelle à manifester à l'occasion de l'appel du 18 juin. Je pense que l'État, quelque part de mon point de vue, il ferait mieux de se mêler de ses oignons. Et c'est d'abord une question de liberté individuelle. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mon cerveau, avec mon corps ? Est-ce que là, en effet, je fume avec du tabac, c'est pas bon. Mais est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon corps et mon esprit et de l'altérer avec l'objet qui me sied, qui me fait plaisir ? Ça, c'est une question philosophique fondamentale. Et en France, on s'interdit de la poser. Donc, on s'auto-censure sur la question. Dès qu'on va vouloir parler de l'usage de drogue, alors là, on n'a même plus besoin de s'auto-censurer. La loi nous interdit d'en parler sérieusement. Donc, si tu veux, en France, on va avoir du mal à faire imager la question. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont dans le déni et qui préfèrent baisser les yeux quand on leur parle de cela. Je vais laisser peut-être mon ami François-Jean, c'est un des fondateurs du cirque. Peut-être que tu veux faire 10 minutes avec lui ? J'ai juste pour te saluer, parce que j'allais partir, partager. Ah bon, j'ai beaucoup de plaisir. Mais tu sais, ça va être très bien. Oui, je sais, je ne suis pas un touriste. Comment ça va pour toi, au fait ? Bah écoute, tu vas répondre à ces questions d'abord. Ouais, vas-y. Ouais, bah vas-y, présente-toi vite fait. Ben, moi, c'est François-Jean, j'ai été président du cirque. Et notamment à l'initiative de l'opération Chambre des députés en 1998. Où on a envoyé 577 pétards, maisons, à l'Assemblée, pour lancer le débat avec un petit livre sur la légalisation du cannabis. Pourquoi il fallait légaliser. Et ça a fait un beau succès d'estime. Des députés, il y a même des députés qui ont porté plainte, comme Mme l'Etat. C'était exactement ce qu'on attendait. On a eu un beau procès, bien médiatisé. Mais ça n'a pas été légalisé. Et ce qui est curieux, c'est qu'en 98, peut-être pas en 2000, mais enfin en 2005, on était persuadés que ce serait légalisé. Avant 2002 et 21 avril, on pensait qu'en 2000, ce serait légalisé. En 2002, si Jospin était passé, oui, on pensait que c'était légal. Ouais. À cette occasion, on avait fait un événement qui s'appelait « Sortez-aller du placard ». Qui était un jeu de mots, évidemment. On voyait un pied de bœuf qui dépassait d'un placard avec derrière la lampe sodium. On était persuadés que, évidemment, Jospin serait au deuxième tour. Et on avait loué la salle du trianon sous prétexte d'un meeting des verres. Et on avait distribué 300 grammes d'herbes à tous les participants. Ça avait été un truc absolument génial. Et là aussi, re-donote procès ? Re-procès. Re-carte postale pour payer les amendes. Mais en fait, on pensait tous que Jospin allait gagner et que ça allait légaliser. Eh bien non, encore rappel. Alors on le bat. Continuons-nous au bat pour la légalisation du... Canavis ! Ça fait plus de 20 ans que je suis investi dans le mouvement. Je suis surtout investi au niveau international dans des coalitions comme la coalition ENCODE, une coalition d'ONG pour des politiques justes et efficaces en matière de drogue. Et puis par ailleurs, plus récemment, j'ai constitué un SIGKANDU TANK, une association d'ingénierie sociale qui s'appelle la FAT, pour des approches alternatives en matière d'addiction. Parce que bon, on va dire le régime de la prohibition s'enferme beaucoup, nous enferme dans une impasse qui est beaucoup basée sur des principes moraux, des clichés. Et si on pouvait sortir, et en particulier en France, de ce tabou qui nous empêche de présenter l'usage de drogues de stupéfiants sous un jour véridique, et de faire une prévention qui soit adéquate, avec des messages pertinents, pour que ça puisse avoir un effet, ça nous permettrait sans doute d'avoir une situation qui serait moins catastrophique que celle qu'on vit aujourd'hui. Et en légalisant, en régulant le marché du cannabis, déjà, sans vouloir faire de jeu de mots, mais ce serait sans doute beaucoup plus sérieux, beaucoup plus pragmatique pour couper l'herbe sous le pied des organisations criminelles, qui tirent directement un profit. Quelque part, ce système de la prohibition, c'est une subvention au crime organisé, une subvention à la violence dans les quartiers. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que la prohibition, évidemment, a énormément d'effets pervers. Elle rend les produits dangereux, elle met ça dans la clandestinité, elle empêche les gens qui ont besoin d'aide d'être aidés. Et puis c'est une catastrophe à tous les points de vue. Donc là-dessus, il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de la manière de concevoir l'objet cannabis, cette modeste cigarette qu'on appelle un joint, qui n'est peut-être pas la meilleure façon de consommer du cannabis, d'ailleurs. Mais il faut qu'on arrive à décoincer la situation, parce que bien souvent, on nous dit, ah oui, mais si on légalise, ça va susciter des troubles dans les quartiers. Il y en a déjà, et il y a déjà tous les trafics qui sont installés. Et la seule manière de sortir de cet impasse, c'est d'essayer de réguler, produit par produit, selon des modalités différenciées d'accès pour les produits, en fonction de leur toxicité scientifiquement reconnue. Et au même titre que l'alcool est réglementé, et que l'accès à l'alcool n'est pas, même qu'on voit des pubs de partout, mais finalement, normalement, l'alcool est déconseillé aux mineurs, et même interdit d'accès, on pourrait réguler tout à fait le marché du cannabis, de manière raisonnable, et en s'appuyant sur le droit d'autoproduire pour soi. C'est la meilleure façon, on va dire, de ne pas avoir recours au marché noir, de pouvoir constituer des Cannabis Social Club, un modèle, on va dire, très vertueux, à but non lucratif, où les gens se rassemblent autour de leur passion qu'ils ont, autour de la consommation, mais aussi de la production de ces plantes. Et le modèle des Cannabis Social Club, ce n'est pas un modèle utopique, c'est un modèle qui peut très bien s'adapter en France du jour au lendemain. On a bien vu les amaps émerger pour défendre l'agriculture paysanne, on pourrait très bien y greffer la culture du cannabis et imaginer des Cannabis Social Club qui soient sur ce modèle, les amaps. Donc nous, en fait, pour le CIRF, le modèle qu'on préconise, c'est un cannabis trop, c'est-à-dire un endroit où les gens viennent consommer des produits, en acheter pour en ramener chez eux, sans limitation particulière sur la puissance, c'est un peu inutile, mais avec de l'information, avec une information sur d'où viennent les produits, des exigences fortes, produire en bio, par exemple, des petits producteurs, et surtout, éviter la vente dans les bars tabac. Il serait vraiment désastreux que le cannabis, qui a une image si positive dans la jeunesse, donne un coup de jeûne au tabac. Pour ça, il faut que ce soit vendu ailleurs que dans le tabac. Comme en général, le tabac est un bar tabac, on a tout. On a les jeux de hasard qui ruinent les pauvres, on a le tabac qui ruine leurs poumons, on a l'alcool, qui est certainement l'une des drogues les plus dangereuses et les plus difficiles à maîtriser. Donc, envoyer des fumeurs de cannabis dans les tabacs, c'est une énorme erreur sanitaire, sociale. On peut très bien imaginer aussi un circuit avec, y compris, les buralistes, et peut-être une bœuf d'État contrôlée pour ceux qui voudraient avoir des produits énormés, limités en taux de THC. On peut imaginer un secteur économique qui soit ouvert à la concurrence. Et pour ça, on n'est pas obligé d'imaginer tout de suite le monopole d'État. Parce que passer du jour au lendemain d'un État hyper répressif à un État qui saurait quel bœuf me fera le plus plaisir, j'ai du mal à le croire. Mais par contre, je suis persuadé qu'en France, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont ce savoir-faire et qui ne demandent qu'à ça, que ça, d'être, on va dire, d'être légalisés, de pouvoir non pas être un dealer de bas quartier, mais d'être un commerçant tout à fait honorable qui fait du commerce équitable éventuellement avec des producteurs marocains. On peut imaginer aussi tout un tas de nouveaux métiers autour de ce commerce nouveau qui pourrait apparaître. Parce qu'il y a bien des manières de le consommer. Et donc voilà, je suis intéressable sur la question. Donc moi, tu vois, tu m'as demandé de me présenter et au final, j'essaie de présenter un modèle de légalisation qui pourrait s'appliquer en France. Écoute, c'était mes questions. Et puis sinon, la dernière question, c'était, on a la politique la plus répressive d'Europe et le plus haut taux de fumeurs de juin. Pourquoi est-ce que l'État est autant dans ce déni ? Il y a sans doute aussi, certains disent, voilà, on ne va pas légaliser parce que ça mettrait des banlieues à feu et à sang. Mais certains disent aussi qu'on achète la paix sociale avec le trafic. Là aussi, tu vois, c'est aussi une forme de... Je ne vais pas nier en partie cette réalité. C'est vrai, il y a des gens, ils mangeraient des cailloux s'ils ne faisaient pas du deal dans les fours, etc. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Les gens ne rêvent pas tous de tenir des brigands, des délinquants, des criminels. L'État, là-dessus, moi, je pense qu'il n'est pas tout beau, tout rose. Tout récemment, on a vu que le chef de la publique des stups, François Thierry, aurait largement contribué au trafic international. Alors, lui, il va se défendre en disant que c'était pour remonter les filières. N'empêche qu'il en était partie prenante de ces filières. Pourquoi est-ce que, selon toi, il est grand temps qu'on légalise ? On emmerde les gens pour rien. Et puis, ce n'est pas à l'État de dicter les vices et les vertus des citoyens. Le cannabis, il se trouve que ce n'est pas dangereux. Mais même s'il était aussi dangereux que l'alcool, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas légal. Après, moi, je ne suis pas... C'est pour moi une contradiction parce que je n'ai pas envie de me battre pour que ce soit un commerce de plus. Mais c'est ce que ce sera. Deux écueils qui guettent la légalisation. C'est une légalisation un peu hypocrite qui voudrait faire tenir à la légalisation les paris perdus de la prohibition, c'est-à-dire la réduction de la consommation. Elle risque de la tatillon, de dire, oui, mais pas plus de 10% de THC. Mais quand on a légalisé l'alcool, on n'a pas dit, d'accord, pour le cidre et pour la bière, mais pas pour le whisky. L'autre truc, c'est que ça devienne tout simplement un commerce aux mains de grands groupes internationaux où les planteurs, les amateurs, font de mauvaises affaires. Il y aura un McDonald's du cannabis, un Peter Suesson du cannabis, et ça, c'est ce qu'on chercherait à éviter. Nous, on est pour passer à l'intérieur de la loi, faire des gros trous pour que les gens puissent faire eux-mêmes leur propre cannabis, l'échanger entre potes, et puis, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, qu'il y ait un marché légal. Et nous, ce qu'on veut, c'est un marché légal tourné vers les petits producteurs avec beaucoup de diversité, des appellations contrôlées, et pas de droits de marque pour éviter les concentrations, une traçabilité des produits, beaucoup de contraintes. En fait, l'idée, c'est pleine liberté pour les individus et la société, le maximum de contrôle sur la marchandise. Vive le cannabis libre ! Sous-titrage Société Radio-Canada